C'est une commémoration, ce n'est pas une célébration, parce que, honnêtement, on ne peut pas célébrer un coup d'État. Un coup d'État, ce n'est pas un mode d'acquisition du pouvoir normal. C'est une épreuve de force, et des fois une épreuve de force sanglante. On ne peut pas commener, parce que regardez ces jeunes qui sont morts en défendant les institutions de la République. Ils ont défendu la première institution de la République, ils ont défendu le professeur Alpha Condé. Ils sont morts en défendant le professeur Alpha Condé. Donc, ils sont morts pour la nation. Comprenez-vous que c'est le peuple, dans sa large majorité, qui a voté pour le professeur Alpha Condé, et fait de lui président de la République. Donc, quand il y a une force qui vient s'attaquer à cette volonté populaire, ceux qui défendent là sont des patriotes. S'ils sont morts, à la date venue, on doit se souvenir d'eux, on doit se rappeler d'eux. C'est pourquoi nous avons organisé la lecture de Saint-Courant, pour le repos de leur âme au royaume béni de Dieu. Et présenter nos condoléances au nom du président de la République, parce que tout ce que nous faisons, c'est sur les instructions du président de la République, le professeur Alpha Condé. Et vous tous, en tant que journalistes ici, vous savez, il n'a pas démissionné. Donc, pour nous, il est jusqu'à présent le président de la République, même s'il est à distance. Donc, il faut absolument que nous commémorons cela. Les gens-là, ils sont comme vous, vous êtes tous des Guinéens, mais ils sont tous des patriotes. On a fait le coup d'État pourquoi ? On a dit que le professeur Alpha Condé a saboté la démocratie. Mais vous êtes là maintenant, comment est la démocratie dans notre pays ? On a dit que le professeur Alpha Condé a phagocyté la presse, la communication. C'est vous qui êtes là, vous êtes les journalistes, vous savez comment vous êtes aujourd'hui. La plupart des médias sont dans une situation que vous connaissez. On a dit que le professeur Alpha Condé a pris le peuple de Guinée en otage. Aujourd'hui, où nous sommes ? Les kidnappings par des hommes cagoulés à tout moment. Les tueries, les assassinats volontaires pour faire taire la population, pour que les personnes actuelles au pouvoir puissent se pérenniser. On passe aujourd'hui par la dilapilation des fonds de l'État pour la corruption de la population. Aujourd'hui, regardez à travers la ville de Conakry. La charte de la transition a dit que ni Mamadi, ni un membre du CNRD, ni un membre du gouvernement de la transition ne sera candidat aux élections. Alors, aujourd'hui, pourquoi les gens s'activent-ils à dire qu'il faut que Mamadi se présente ? C'est une contradiction, c'est Dadis. C'était un militaire guinéen, il était guinéen, Mamadi était militaire guinéen, ils sont tous des guinéens. Le peuple a empêché à Dadis d'être candidat. Pourquoi ce même peuple ne peut pas empêcher à Mamadi d'être candidat ? Pourquoi aujourd'hui, par naïveté, par opportunisme, les gens peuvent-ils se mettre en mouvement pour défendre une telle situation ? C'est dangereux quand même ce qui arrive. Nous ne faisons pas de manifestation, nous faisons un recueil à la mémoire des illustres disparus, parce que je les considère comme des illustres personnes qui se sont battus pour défendre le président de la République. Ils sont tous des jeunes comme vous, regardez-les. Ils sont tous des jeunes comme vous. Le 5 septembre, la première des choses pour nous, en tant que responsables, c'est vraiment de faire des prières pour eux, de faire des bénédictions pour eux, pour que leur âme se repose en paix dans le royaume béni de Dieu. Et vous avez entendu la bénédiction qui a été faite. Nous souhaitons le retour du professeur Alfa Kondé au pouvoir, parce qu'il est l'élu du peuple. C'est lui que le peuple a élu. C'est-à-dire, il faut que vous-même qui interprétez les choses, vous les journalistes, vous devez comprendre une seule chose. Le coup de temps n'est pas fait à la personne du professeur Alfa Kondé en tant que tel. Il est fait au peuple de Guinée. Et c'est le peuple de Guinée qui a investi le professeur Alfa Kondé. Voilà le problème. C'est le peuple qui l'a investi. Si une force contraire à la force du peuple l'enlève au pouvoir, c'est le peuple qui est touché, logiquement. Aujourd'hui, nous sommes réunis. Tout le monde sait, jour pour jour, il y a trois ans de cela, que nous avons perdu, qui, non seulement, nous voyons soldats au champ d'honneur le 5 septembre 2021, comme aujourd'hui, il y a trois ans, le 5 septembre 2021 et le 24, nous, on ne peut pas rester sans au moins organiser une lecture du Saint-Courant. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un jour où on peut vraiment être content. C'est un jour qu'on doit se réunir avec la famille de notre martyr qui ont perdu dans le champ d'honneur le jour du 5 septembre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons pris l'initiative avec le président Alfa Kondé d'organiser une lecture du Saint-Courant pour nous martyrs. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, ici, au chef de l'air, parce que tout le monde sait, le 5 septembre, non seulement le peuple de Guinée a été en deuil ce jour, et l'RPG aussi a perdu le pouvoir ce jour. Ce jour, moi, j'ai fait pendant deux semaines, je n'arrive pas à me retrouver. À travers vos collègues journalistes, l'appel que j'ai reçu ce jour, et nos amis communiquants, et les citoyens qui me connaissent, sur le plan de l'RPG Arc-en-Ciel, ce jour, quand je pense à cela, il y a beaucoup de personnes même, qui étaient vraiment... Moi, ça m'a trouvé à Canca. On dirait que Canca était en deuil ce jour, pendant des semaines, jusqu'à des mois. Alors, dans ça, si le jour même 5 septembre est arrivé, on ne peut pas rester sans au moins organiser la lecture du Saint-Courant pour nous martyrs. Voilà la photo d'une martyr toujours derrière nous. Alors, dans ce cas, si nous restons dans ce cas, nous voulons réellement qu'aujourd'hui, parce que ça ne va pas. ... Sous-titres par Juanfrance Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.